Accusée d'incohérence, la coalition doit-elle préciser les revendications qu'elle porte ? C'est le thème du jour. Éric Dupuis, il y en avait qui s'inquiétait pour vous, il y en avait d'autres qui se moquaient, disant que vous ne parviendriez pas à mobiliser pour la marche de samedi dernier. Finalement, comment est-ce que cela s'est passé, à votre avis ? Cela a été un succès, un grand succès, dirais-je même, puisqu'il y avait des milliers de personnes dans les rues, déjà très tôt le matin, et jusqu'à 17h30 l'après-midi. Et j'avais senti dans cette masse humaine, dans cette marée humaine, une certaine liesse, une certaine joie. On a l'impression que les Togolais étaient contents de reprendre leur droit, de manifester. Et aujourd'hui, en parcourant les plateformes, les réseaux sociaux, on a encore ce sentiment que les Togolais étaient satisfaits d'eux-mêmes d'avoir pris part très massivement à cette manifestation du samedi 17 novembre à Lomé. Cela nous touche énormément, et cela nous fait espérer que lors des prochaines manifestations que nous allons organiser, il y aura encore plus de monde que cela. Est-ce que vous aviez des appréhensions ? Parce que ça faisait quand même des mois que la coalition n'avait plus tenu de manifestations. Vous savez, la coalition des 14 partis politiques a conscience qu'elle est soutenue par une grande majorité du peuple togolais. Donc, certes, il y a eu un peu de doute, parce qu'au bout de plus de six mois d'absence dans les rues du pays, on pouvait s'interroger, parce qu'il y a les alarmistes qui disent que les populations sont fatiguées, les populations ont peur des gaz, des matraquages, des tueries, ainsi de suite. Mais, vous savez, moi, je suis d'un parti que vous connaissez, l'ANC. On a marché dans ce pays pendant des années, malgré les pluies de gaz lacrymogènes, malgré les arrestations, malgré les incendies des marchés. On a tenu bon, et les populations nous ont toujours suivis. Donc, l'expérience me montre que, quand on est sérieux, et que nos revendications sont partagées par les populations, les populations se mobilisent toujours derrière nous, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui au sein de la C14. Alors, certains craignaient qu'il n'y ait pas de mobilisation, parce que, disait-il, les Togolais étaient fatigués et déçus de la méthode de la coalition qui semble aller de revendication en revendication. Elle est partie du retour à la constitution de 92 et du vote de la diaspora pour arriver à Fort Mascaux. Ensuite, c'est la reprise du recensement, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez, comme il est dit, que la coalition manque de cohérence ou pas ? D'abord, Fort Mascaux n'est pas de la C14. Ce sont des associations qui ont cela comme mot d'ordre. Et pourtant, ça a toujours été attribué à la coalition. C'est parce qu'aujourd'hui, la coalition est la coalition phare en matière d'opposition à ce régime. Mais il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Souvenez-vous, lors de la première grande manifestation du regroupement des 14 partis politiques, c'était en septembre 2017. Vous vous en souvenez, à Descons. Et le chef de file de l'opposition avait fait une déclaration. Déclaration dans laquelle il avait dit que nous devons nous battre pour obtenir l'alternance politique, pour obtenir la fin de ce régime. Bien sûr, il n'y a rien de nouveau. Quand on dit qu'il faut l'alternance politique, c'est qu'il faut que ce régime s'en aille pour que d'autres Togolais puissent prendre en main, pendant un certain temps, la destinée de ce pays. Il n'y a rien d'extraordinaire. Demandez que ceux qui régentent ce pays depuis plus de 50 ans s'en aillent. Je ne vois pas le mal. C'est même un bien nécessaire pour ce pays. Dans tous les pays de la CDAO, nous sommes le seul pays à n'avoir pas connu d'alternance politique jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas normal. C'est une nécessité vitale, disait le clergé dans une lettre pastorale. L'alternance est un besoin humain. C'est naturel pour qu'il y ait un changement. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. On ne peut pas appeler cela de l'incohérence. Ce qui serait incohérent, c'est que certaines personnes qui se targuent de réfléchir, d'écrire, nous disent cela parce qu'ils s'accommodent à cette situation. S'accommoder à cette situation serait une incohérence totale de la part de quelqu'un qui se dit capable de réfléchir sereinement et intelligemment. Alors, cela donne des arguments à ceux qui se demandent, mais est-ce que finalement, vous vous battez pour de meilleures conditions avant d'aller à des élections ou est-ce que vous avez l'intention de... M. Afanou, M. Afanou, quand on a commencé ces manifestations, c'était les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales, ce qu'on a synthétisé autour à la Constitution de 92, le vote de la diaspora et les réformes électorales. Nous l'avions toujours dit et d'ailleurs, c'était dans une plateforme qu'on a publiée dès le mois de septembre 2017. Et ça, ça n'a pas changé ? Cela n'a pas changé. Et nous disons aujourd'hui, ce n'est pas nous qui sommes allés chercher la CDAO pour organiser un pseudo-dialogue. C'est M. Founia Sibé qui a fait Niamey, Konakry, Abidjan, Accra pour intéresser, pour appeler au secours ses pairs. Ses pairs sont venus et maintenant, ils refusent de respecter la feuille de route dessinée par la CDAO où se trouve l'incohérence dedans. Celui qu'on peut taxer d'incohérence, c'est bien le répéter et venir. Vous savez, le seul dialogue qu'on a eu depuis, depuis le mois de février dernier, c'est la mise en place de la préparation de ce dialogue. Les travaux préparatoires du dialogue. Le cadre du dialogue. C'est le seul moment. Ça a duré quatre jours. Et les premiers qui ont bafoué ce cadre du dialogue, c'est le APT-Vinir. Pendant nos dialogues, ils ont dit que ça allait durer dix jours. Aujourd'hui, on est pratiquement à un an. Et ce sont eux qui font du dilatoire pour qu'on n'avance pas. Et chaque fois qu'on décide quelque chose, ils reviennent en arrière. Quand on avait dit, ils nous avaient demandé, parce que dans le protocole préparatoire, il est marqué que les discussions allaient durer dix jours. Ils ont demandé à ce qu'on suspende nos manifestations pendant cette période-là. Et après, on nous dit, ah, le facilitateur a décidé qu'il n'y aura plus de manifestations. Donc, plus de manifestations. Le facilitateur est venu leur dire, mais non, constitutionnellement, les populations ont le droit de manifester. Ah, non, c'est la CDAO qui a dit, dont vous ne pouvez pas manifester. Maintenant, on dit, mais c'est l'incohérence totale. Si vous ne voulez pas quelque chose, dites, nous ne voulons pas ça et continuons la confrontation. Alors, quand Jean-Pierre Fabre déclare que nous venons de lancer par cette manifestation le départ du régime de Nyasingbé, n'est-ce pas apporter de l'eau au moulin de ceux qui vous accusent de vouloir prendre le pouvoir par la rue ? M. Afanou, je vous ai rappelé tout à l'heure le discours de Jean-Pierre Fabre le 3 septembre 2017 à Tegon. Il a dit exactement la même chose. Donc, je ne vois pas l'incohérence dedans. On dirait plutôt qu'il est fidèle à ce qu'il dit. Il est fidèle, c'est un nombre de paroles. Mais est-ce que les deux vont de pair ? C'est-à-dire revendiquer des réformes et appeler en même temps ? Pourquoi nous demandons les réformes ? Nous demandons les réformes constitutionnelles pour que plus personne au Togo ne s'éternise au pouvoir. Et il y en a qui pensent que c'est cela qui bloque les choses ? Pourquoi ? Ce sentiment que peuvent avoir certains... Pourquoi ça bloquerait quelque chose ? De faire l'objet d'une chasse, c'est-à-dire considérer qu'on est deux camps adverses et que l'un doit partir pour que l'autre s'installe. Je ne comprends pas. Vous savez, vous dirigez un pays. Vous dirigez un pays. Au bout de 50 années, je trouve qu'il est normal que les populations disent que ça suffit. Il y a M. Afanou qui peut être président. Il y a M. Laridja qui peut être président. Il y a M. N'importe... Tous les Togolais ont droit. Donc pour vous, c'est totalement logique ? Nous disons qu'il faut revenir à la constitution de 92, notamment en ce qui concerne la limitation de mandat. Quand la limitation de mandat serait effectif, nous sommes persuadés que les populations voteront massivement pour qu'il y ait alternance politique dans ce pays. Et nous demandons les réformes électorales pour que pour une fois au Togo, la fraude ne permette pas le maintien d'une catégorie d'individus à la tête de ce pays, comme cela l'est depuis des années. Donc vous croyez en l'alternance à travers les urnes et non pas par la rue ? Nous croyons en l'alternance à travers d'abord les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales qui vont permettre de mettre tout le monde à pied d'égalité lors des prochaines consultations électorales. Et si les populations décident que ce régime n'en a non plus envie, qu'il faut changer de crèmerie, les populations prendront cette décision-là. Et nous, démocrates, nous respecterons le choix du peuple togolais. Or, aujourd'hui, si on reprend les élections, la présidentielle de 2015, vous avez vu comment cela s'est passé, vous avez vu comment la proclamation des résultats a été faite en 2013. En 2007, on peut citer à chaque fois ces décontestations, c'est des brimades, des bastonnades, des gaz, des fraudes inimaginables au XXIe siècle. Nous voulons que tout cela s'arrête et pour que nous devenions, nous devenions un peu, que nous donnions un peu l'image d'un pays responsable, l'image d'un pays respecté, l'image d'un pays qui respecte ces populations. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et je le regrette profondément. Dans quelques instants, vous nous résumerez de manière précise quelles sont les revendications que porte aujourd'hui la coalition. De temps de rappeler aux auditeurs qu'ils écoutent Nana FM, nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Éric Dupuis, conseiller de Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, en train de nous interroger, accusé d'incohérence, la coalition doit-elle préciser les revendications qu'elle porte ? Et vous, auditeurs, pourrez dans deux minutes participer à ce débat en composant le 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors Éric Dupuis, aujourd'hui, pourquoi se bat la coalition des 14 ? Nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours répété, les réformes constitutionnelles, les réformes institutionnelles, et notamment celles qui interviennent dans le processus électoral. Je veux dire la RAC, je veux dire la CENI, je veux dire la Cour constitutionnelle. Les réformes électorales, le découpage électoral, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'à l'Assemblée nationale, la majorité, la majorité parlementaire soit élue, en moyenne, avec 14 000 voix par député, et que l'opposition parlementaire actuelle soit élue par près de 30 000 voix. Ça n'a pas de sens qu'un député vale deux fois l'autre. Il faut qu'il y ait un nouveau découpage, redécoupage électoral. Il faut tout mettre en œuvre pour qu'il y ait transparence pour les prochaines élections. C'est tout ce que nous demandons. Et surtout, et également, parce que, avant de commencer les discussions, nous avions parlé des mesures d'apaisement, c'est-à-dire la libération de tous les détenus politiques. Et aujourd'hui, il y a des gens encore en prison. Je ne citerai que ceux qui ont été arrêtés dans l'affaire de Soukoudé. nos amis défenseurs de droits de l'homme, M. Johnson Asiba, M. Sativi. Tout ce monde-là, il faut les libérer. Ça ne sert à rien de maintenir les gens en prison. Vous voyez, dans les incendies des marchés de 2013, il y a des gens qui sont morts en prison pour n'avoir même pas commis le millième de ce qu'on leur reproche. M. Mansi a fait cinq ans de prison pour rien. Il faut qu'on arrête cela. À ce sujet, vous avez entendu le ministre de la Sécurité dire qu'il faudrait laisser la justice faire son travail. Dans ce cas-là, si M. Yark se permet de dire cela, ceux qui ont tué des jeunes à Soukoudé, ceux qui ont tué des gens à Mango, ceux qui ont tué des gens à Dapaon, des enfants à Dapaon, ceux qui ont tué des gens à Lomé un peu partout, ces militaires, ces agents organisés pour massacrer les populations, ceux qui ont tiré sur le véhicule de Jean-Pierre Fable, ceux qui ont caillassé la voiture des gens. Vous pensez que la justice devrait... Mais il faudrait aussi arrêter ces gens-là et les juger. Alors, de nouveaux éléments ont poussé à revendiquer également l'arrêt du processus électoral. Aujourd'hui, la coalition voudrait que le processus électoral soit arrêté et totalement repris. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça l'a toujours été puisque la feuille de route parle de l'organisation consensuelle et inclusive des élections. Nous, nous n'avons pas choisi les législatives comme solution pour la résolution de la crise togolaise. Nous ne l'avons pas choisi. C'est les présidents de la CDAO qui ont pensé que c'était l'une des solutions. Nous, personnellement, nous n'y avons pas cru. Mais nous avons dit que pour que cela soit possible, il faut en amont mettre tout en œuvre pour que ces élections pour une fois au Togo soient transparentes, équitables et non contestables. Et pour ce faire, il faut que l'organisation, le processus se fasse de manière consensuelle qu'il y ait une parité entre ceux qui organisent ces élections. notamment à la CENI qui est 8 de la majorité présidentielle, 8 issus de la C14 plus un président neutre. Et la dernière fois quand on était à Conakry, c'est le président guinéen qui nous a dit que pour eux c'est acquis que le président sera un étranger. mais depuis ces discussions, depuis qu'on est là-dessus, depuis le 31 juillet, le régime a continué de manière unilatérale les préparatifs de ces élections. Ils nous ont empêchés d'aller à la CENI. Nous avions présenté nos 8 membres depuis le 30 septembre dernier. C'est tout dernièrement seulement il y a une semaine qu'ils ont accepté que nos représentants soient au complet au sein de la CENI. Pendant ce temps-là, ils se sont précipités pour organiser le recensement à leur profit en choisissant eux-mêmes leurs électeurs pour s'assurer d'une victoire certaine. Nous disons non. Respectez la différence. Respectez la parole donnée. Respectez ce que la feuille de route vous dit. Et à partir de ce moment-là, nous avons appelé nos populations à ne pas prendre part à ce recensement unique, biaisé. Et nous disons qu'il faut reprendre tout et que nous ayons l'œil dans toute l'organisation de A à Z afin qu'il n'y ait pas un grain de sable qui vienne perturber l'organisation d'une élection si cette élection devait permettre de résoudre la crise qui mine notre pays depuis tant d'années. Donc pour vous, c'est acquis, selon les discussions, le prochain président de la Commission électorale nationale indépendante sera un étranger. Vous me dites c'est acquis. Moi, je ne vous dis pas que c'est acquis. Je vous dis que c'est ce que le président guinéen a dit lors des discussions qu'on a eues à Conakry. C'était acquis. C'est ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, quand on est rentré, on n'a pas changé le président de la CENI. C'est lui qui continue à exercer la présidence de cette institution. Donc je ne fais qu'un constat pour ce qui me concerne. Le 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58. Vous écoutez Nana FM, auditeur en ligne. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, M. Maglo. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Je ne dis plus bonjour. Bonjour, M. Maglo. Du courage. Si c'est ceux qui nous rejoignent, qui s'embrouillent dans les revendications en demandant au juste que veut l'opposition, je crois qu'ils n'ont même pas le droit de poser cette question. Ils doivent se demander que voulons-nous ? Comme le disait si bien un slogan au temps du RPT, que voulons-nous ? Parce qu'ils font partie du peuple. Et je leur ai reflécé la mémoire. Le peuple veut la ténace. Ça a été toujours le credo de la population. C'est la ténace que nous voulons. Et pour mettre fait à cette revendication, ils sont passés par mille et un moyen. Mille et un moyen pour émulser l'ardeur du peuple. D'abord, ils sont partis chercher la CEDAO. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est le pouvoir qui est allé chercher la CEDAO et non pas l'opposition. C'est eux. Merci. Pour cause. Je me rappelle d'une vieille sans son d'animation populaire. On dit CEDAO, c'est Yadema. CEDAO, Yadema. CEDAO, Yadema. Yadema, de sou sou, de chirurgie. Voilà ce que cela veut dire. Ça veut dire que CEDAO, ça veut dire Yadema, Yadema. et ça se fait. Merci. Merci. Vous chantez bien, M. Merci, M. Maglou, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée et merci de nous avoir gratifiés d'une chanson. Le 91 0 9 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô ? Bonjour, Antoine. Bonjour, Canidec. Comment ça va ? Ça va. Est-ce Canidec ? Oui, c'est lui. La voix est un peu changée. Oui, oui. Allez-y, nous vous écoutons. Parce que mon pays va mal. Allez-y. Monsieur Dupy, bonjour. Bonjour, M. Canidec. Antoine. Oui. Moi, je dirais que si on dit que la C-84 est un courant, c'est porté atteinte ou bien c'est porté une injure à l'égard de tous ces leaders et de tous ces gens très intelligents qui défend et qui lutte pour une alternance démocratique au Togo. Quelle était la revendication du départ ? C'est le retour à la condition de 92. Pourquoi ? On a chaque fois interpellé le gouvernement à propérer les réformes constitutionnelles, institutionnelles, électorales, etc. Depuis 2006 et le gouvernement se sent incapable de mettre en place ces réformes-là qui doivent permettre une ouverture démocratique ? Donc, il y a le PNP qui a surgi à dire qu'à faute d'opérer les réformes, il faut ramener la condition de 1992 qui permettra au Togo d'avoir une ouverture démocratique. Et faute de cela aussi, une fois que la coalition s'est constituée, on a interpellé le gouvernement. si vous ne pouvez plus ramener aussi la condition de 1992, alors démissionner. En quoi la coalition des 14 partis politiques est incohérente ? Donc, pour vous, l'alternance et le retour à la coalition de 1992 peuvent aller de pair ? C'est clair, non ? Bien. Merci. Merci, Kani Dek, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Cyril Dossou sur la page Facebook de NanaFM demande, est-ce de l'incohérence que de demander la reprise du processus électoral ? Cossi, Thomas Eddy écrit, les revendications de la C14 sont incohérentes pour ceux qui ne veulent pas d'alternance au Togo. 1, le retour à la commission de 92, 2, le cadre électoral, y compris le découpage, 3, les réformes institutionnelles, 4, le vote de la diaspora. Qu'est-ce que le parti au pouvoir ne voit pas dans ça ? Il est difficile de réveiller celui qui fait semblant de dormir, écrit-il. Encore un auditeur en ligne et M. Dupuis réagit. Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour, M. le journaliste. M. Amouzouvi ? Bien sûr. Allez-y, nous vous écoutons depuis Tocouin. Où se trouve l'incohérence de la C14 ? Je n'en trouve pas. Parce que si ceux qui nous gouvernent doivent sauter sur l'occasion de la CBAO en prenant seulement le 20 décembre comme un gâte fétiche, qu'ils commencent à faire tout jusqu'à arriver à ce niveau. Est-ce que les mesures d'apaisement, premièrement, est-ce que ça a été accompli ? Non. Et les autres choses ? Les réformes, tout ça là ? Le chef de l'État dit plus jamais ça dans mon pays. Il faut pire du tuer à cause des élections. Donc, faisons bien les choses. Il ne faut pas qu'on saute sur le 20 décembre pour dire qu'on va faire les élections locales, les choses législatives le 20 décembre. Non. On va faire les réformes d'abord. On fait tout et si l'autre gagne, on lui sert la main. Nous sommes tous des Togolais. Merci. Merci, M. Amouzouvi, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, on a une trentaine de commentaires. Presque tous disent qu'ils parlent d'incohérence. La majorité estime que la coalition est cohérente dans ses revendications. Tout est dit depuis août 2017, écrivent certains. Mais pour Daru Lidewe, il écrit que le Togo n'a pas encore réussi à trouver de véritables opposants, toujours de l'amalgame dans les rangs de la coalition des 14. Malheureusement, il n'a pas développé sa position. Que tirez-vous de tout ce qui a été dit jusqu'à présent ? Vous savez, pour le dernier, puisque les autres, on peut dire qu'à 99,9%, ceux qui interviennent sont dans le même sens que les Togolais. Ils vont dans le même sens que la majorité des Togolais et je ne peux que m'en féliciter. Bon, maintenant, qu'il y ait un Togolais qui ne partage pas cet avis, c'est tout à fait normal. On va voir s'il est seul. C'est tout à fait normal. On a encore un peu de temps avant la fin. On verra si d'autres partagent également ce point de vue. Maintenant, comment est-ce que vous envisagez l'avenir ? Est-ce que cela annonce une nouvelle série de manifestations ou c'est un coup voir la réaction des acteurs impliqués afin d'envisager la suite ? Non, non, non. C'est tout un programme. C'est tout un programme. On va dérouler le programme dans les prochains jours. Il n'y a pas seulement, il n'y aura pas que l'OMÉ qui sera concerné par les manifestations mais également l'intérieur du pays. cela me permet de revenir sur un problème qu'on a connu samedi. C'est que le régime qui dit qu'on peut faire des manifestations autant qu'on voulait et ainsi de suite ont pris le soin quand même de mettre des gendarmes des militaires à toutes les entrées de l'OMÉ bloquant nos concitoyens qui ont voulu prendre part ils étaient des milliers qui ont voulu prendre part aux manifestations de samedi. Donc pour vous le déploiement des forces de l'or ce n'était pas pour vous protéger ? Non, c'était on arrête les bus on arrête les camions et on fait descendre les gens c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Les Togolais n'ont plus le droit de circuler dans ce pays ? Non, ça aussi c'est de l'incohérence de ce régime. On empêche les populations qui viennent d'Anerro qui viennent de Tsevi qui viennent de Vougan qui viennent de Yotor de venir prendre part à une manifestation à l'OMÉ ça c'est de la dictature c'est de la dictature militaire c'est intolérable c'est inacceptable et je le dis très fort demain 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 si on a les moyens on fera venir toutes les populations depuis Dapaon jusqu'à l'OMÉ il n'y a qu'à déployer les soldats sur toute l'étendue du territoire national pour empêcher les populations de sortir ça veut dire quoi ça ? Et c'est toujours ça on dit après après on va avoir Yacomet qui va dire il y a 600 personnes il y a 600 personnes mais il oublie il oublie que ces agents ont empêché des milliers de personnes de regagner l'OMÉ voilà le comportement inadmissible de ce régime voilà pourquoi nous voulons que ce régime s'en aille pour que les Togolais soient libres pour une fois dans leur pays parce que ce pays nous appartient à tous et non à certains individus qui se sont accaparés ce pays sur tous les plans Certaines organisations de la société civile ont estimé qu'il fallait y aller dans une logique de concertation vous l'avez dit nous sommes tous des Togolais et donc il ne faudrait pas dire qu'il faudrait que certains s'en aillent ou que des individus s'en aillent afin de ne pas leur donner un sentiment d'exclusion qu'est-ce que vous leur répondez je ne vous comprends pas il y a des organisations de la société civile et je suis persuadé que vous avez eu à les entendre je ne comprends pas ces organisations de la société civile il y a quelqu'un tout à l'heure un intervenant bien expliqué en disant mais quelle est l'incohérence dans ça on vous dit que vous êtes là depuis longtemps il faut qu'il y ait l'alternance politique alternance politique ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous avez fait un certain temps il faut partir pour que d'autres personnes viennent c'est pour ça qu'il y a la limitation à 2 fois 5 années quand vous avez fait 5 ans si les populations vous soutiennent vous revenez si elles ne vous soutiennent pas vous parlez donc pour vous il n'y a pas d'exclusion il n'y a pas d'exclusion c'est la loi naturelle des choses vous n'êtes pas né pour être président à vie comme votre père l'a été il faut le comprendre le 91 0 9 71 71 allo allo bonjour bonjour c'est Pélé Pélé comment allez-vous allez-y nous vous écoutons bonjour monsieur Eric bonjour monsieur oui c'est pour vous dire quelle que soit l'incohérence de la C14 nous sommes devant un régime illégitime et qu'il n'y aura jamais de la démobilisation ça il faut dire je vous précise d'abord parce que les gens croient que nous sommes devant un régime qui va affaire le peuple non ça veut dire le peuple est déjà mort et encore vivant ce que je vais vous dire monsieur Eric depuis il faut comprendre que aujourd'hui le tam-tam a changé il faut changer la danse c'est à dire nous avons devant hier on a appris ou bien avant qu'il y a déjà l'interdiction qui est là il faut dire il faut dire que ce régime va aux directions ce que je vais vous dire en tant que conseiller des gens il faut comprendre que la C14 n'est plus encore un régime de 14 partis politiques c'est une entité que ça peut être devenu 3, 4, 5 50 partis politiques avec des associations donc il faut être ouvert à d'autres personnes pour que la prochaine mobilisation soit grande surtout il ne faut pas faire la mobilisation seulement à l'OMÉ surtout il faut viser Merci M. Pellet d'avoir participé au débat passez une bonne journée le 91 0 9 71 71 ou le 96 61 58 58 Joseph Sodocan sur la page Facebook de NanaFM écrit que l'incohérence est au niveau du gouvernement ils n'ont qu'à savoir que notre destin est en main fin de citation un autre auditeur en ligne allô bonjour bonjour Antoine M. Lorson comment allez-vous ça va Dieu merci allez-y bonjour M. Lorson je profite de l'occasion pour saluer également le voyant peuple martyr du Togo parler de l'incohérence du côté de la C14 je ne comprends pas il faut parler plus haut de la mauvaise foi du régime en place parce qu'ils sont dans une vision de conservation pérenne du pouvoir vous voyez ça mais c'est vraiment aberrant il ne faut pas aller chercher les poux sur la tête d'un chauve le pouvoir ne veut pas quitter pour avoir les élections le 20 décembre je pense que il faut un processus on ne va pas aller à nos élections dans ces conditions le pouvoir le pouvoir togolais n'a pas besoin de la CDAO pour prépatrouiller les élections ils savent prépatrouiller les élections tout seul merci bonjour bonjour bonne journée monsieur Lawson le 91 09 71 71 partagez-vous cette logique de ceux qui ont appelé jusqu'ici ou avez-vous un avis contradictoire un autre auditeur en ligne allô bonjour madame comment allez-vous ça va allez-y nous vous écoutons si la coalition doit préciser ses revendications ou pas et moi je dirais que la belle constitution du Togo écrite par des mitrées des intellos non tarés règle tout ça précise tout ça cette constitution évite l'assassinat de notre démocratie de 1963 elle évite les triples coups d'état de 2005 avec son millier de morts gratuits qui continuent jusqu'à nos jours cette constitution évite le maintien de ce régime violent et que Piliavar depuis ses 55 ans qui est installé par la communauté internationale cynique donc pour vous la coalition tient la bonne revendication elle tient on est en politique elle tient la bonne revendication moi je proposerai à cette communauté internationale qui nous a installé ce régime nous ne parlons pas de la communauté internationale ils n'ont qu'à amener ce régime un peu pour les gouverner dans leurs pays respectifs merci 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 madame merci d'avoir participé au débat passez une bonne journée nous allons prendre le dernier auditeur en ligne le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 accusé d'incohérence la coalition doit-elle préciser les revendications qu'elle porte le dernier auditeur en ligne nous allons le prendre allo allo bonjour bonjour monsieur comment allez-vous ça va moi allez-y nous vous écoutons il n'y a pas d'incohérence dans les positions de la C14 parce que dans les recommandations on nous a travaillé d'une finie paritaire nous tous nous sommes allés à l'école quand on dit paritaire est-ce qu'il y a un parti un cas qui a 9 et dans notre cas qui a 8 est-ce qu'on peut encore dire que cette composition est paritaire dans les déclarations de monsieur il nous dit que ce sont les chefs d'État qui ont fixé la gâte du verre et qu'un chef partit d'État ne peut pas décider d'annuler cette date je voudrais demander à notre invité qu'est-ce qui empêche les chefs d'État de convoquer un sommet extraordinaire sur le Togo avant la date du fin ils se taisent moi je trouve qu'il y a un complot là-bas ils veulent que les gens se tiennent le 22 et que après le 22 ils nous sortent leur truc là et les gens ils appellent et bon c'est ça c'est ça quoi merci monsieur Kodjo d'avoir participé au débat passez une bonne journée alors Pélé depuis Doulasame il a répété que ce régime comme il le dit souvent va aux élections mais il dit que la C14 n'est plus une C14 ça pourrait être C12 C4 le cas MCD de maître Chassona Traoré la dernière fois qu'on a eu un représentant de la coalition en studio ils n'étaient pas encore convaincus des faits Brigitte Adjamagbo-Johnson a annoncé un traitement approprié aujourd'hui quelle est la situation par rapport à ce parti qui on le rappelle a appelé ces militants à aller se faire recenser je voudrais d'abord répondre un peu à monsieur Pélé qu'aujourd'hui la C14 n'est plus un regroupement une coalition de 14 partis politiques mais c'est un regroupement de partis politiques soutenus par une grande majorité des populations tongolaises donc c'est un regroupement une coalition portée par le peuple quel que soit le nombre des partis qui y seront désormais on sait que cette coalition est portée par le peuple et reconnue comme telle par la communauté internationale ça veut dire qu'une exclusion est sur la table donc il faut s'en féliciter maintenant vous savez je peux vous dire qu'il y a des discussions en cours au sein de la C14 concernant le MCD dont vous avez parlé tout à l'heure et je pense que demain demain il y aura une réunion et si c'est possible on discutera avec nos amis du MCD pour voir comment régler ce problème parce qu'il n'est pas bon il n'est pas sain qu'au sein d'un regroupement aussi fort aussi responsable qu'il y ait des distorsions dans les prises de position dans les déclarations que nous faisons quand la coalition après analyse après de longues discussions sort un communiqué adopte une position je pense qu'il est normal il est même indiqué que tous les partis même s'ils ne sont pas d'accord dans la mesure où on a trouvé un consensus que tout le monde s'aligne sur ce consensus c'est comme ça que nous avons fonctionné jusqu'à présent parce qu'il ne faut pas ignorer que quand on est deux à travailler ensemble c'est très difficile et encore plus difficile quand on est 14 dans la seconde intervention de monsieur Pellet je lui fais remarquer que hier avant-hier dans les personnalités présentes lors des manifestations il y a d'autres partis politiques qui étaient présents et qui ne sont pas membres de la C14 et qu'il y avait d'éminents représentants de la société civile également donc c'est un mouvement qui aujourd'hui embrasse tout le peuple dans toutes ses composantes et on ne peut que s'en féliciter est-ce que cela annonce l'éventualité que vous ne terminiez pas à 14 il a dit tout à l'heure on peut être à 12 on peut être à 5 on peut être à 3 l'essentiel c'est que ce qui reste de cette coalition soit vraiment une coalition porteuse cela ne risque pas de porter un coup au mouvement ? non pas du tout pas du tout pas du tout vous savez ce n'est pas facile dans nos discussions parfois on se heurte à des prises de positions de partis politiques nous sommes des partis politiques nous avons nos règles nous avons nos lignes politiques donc mais 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 compte tenu de cette lourde responsabilité que nous avons aujourd'hui nous essayons de nous organiser de manière à ce que le consensus soit toujours trouvé alors dernière interrogation celle de Kodjo qui demande si vous ne pensez pas qu'il faudra organiser un sommet extraordinaire des chefs d'état avant la date du 20 puisque le prochain sommet des chefs d'état de la CEDAO est prévu au-delà du 20 malheureusement nous n'en avons pas le pouvoir nous ne sommes que des partis de l'opposition s'il y a un sommet des chefs d'état ce n'est pas un parti politique de l'opposition de convoquer un sommet des chefs d'état de la CEDAO il appartient peut-être au président Bouhari de prendre ces initiatives mais ce n'est pas à notre niveau que nous devons prendre cette responsabilité pour vous ce serait bon ou mauvais pour le Togo si éventuellement je voudrais ajouter à ce que monsieur Pellet vous voulez dire non le second Kodjo disait tout à l'heure il avait parlé des élections monsieur Pellet en avait parlé aussi mais ces élections pour le fin décembre quand on a discuté avec le président guinéen il nous a dit que pour lui ce n'est pas une décision fétiche ce n'est pas une date fétiche pour lui que ça peut changer et pour moi pour moi en tant que acteur et observateur de la vie politique du Togo je suis persuadé que les législatives pour le fin décembre ne pourront pas tenir c'est mon avis maintenant le peuple togolais c'est à lui qu'on s'adresse si le peuple togolais décide que ces élections ne tiendront pas mais elles ne tiendront pas il suffit de ne pas aller voter il suffit que très majoritairement ne pas aller voter si maintenant les organisateurs et les observateurs électaux se rendent compte qu'en réalité il n'y a que 10% des populations qui se sont déplacées ils sentiront leurs conséquences et la lutte continue la lutte continue dans la rue la lutte continue comme avant rien n'aura changé parce que la CDAO en choisissant une date en choisissant un processus électoral devant aboutir aux législatives du 20 décembre pensait pouvoir résoudre la crise togolaise mais le jour ils vont constater d'ailleurs ils le constatent dès maintenant que c'est un échec qu'aujourd'hui les membres de la C14 ne sont pas partie prenante de ce processus ne sont donc pas partie prenante de ces élections et si vous voulez régler un problème entre deux personnes et vous dites voilà ce qu'il faut faire il suffit qu'une personne dise non je ne suis pas d'accord pour constater qu'il y a un échec sur votre règlement du conflit alors par rapport au projet de loi adopté en conseil des ministres le ministre Gilbert a annoncé que le rapport de l'expert constitutionnaliste a été déposé le 12 novembre est-ce que vous y avez déjà eu accès ça a circulé sur les réseaux sociaux il a dit que celui qui était sur les réseaux sociaux était un faux Gilbert Bavara monsieur Gilbert Bavara donc vous n'avez pas eu la version monsieur Gilbert Bavara connaît les faux vous savez quand on avait signé quand les chefs d'état avaient signé la feuille de route le 31 juillet 2017 il y avait du faux dedans et pourtant le gouvernement auquel appartient monsieur Gilbert Bavara a rendu public ce document élu par son ministre des affaires étrangères et deux jours après la CDAO a fait remarquer que ce document lu par le gouvernement togolais et publié par le gouvernement togolais est un faux alors permettez-moi de ne pas faire confiance à monsieur Bavara vous n'avez pas eu la version papier du document nous en avons un mais nous avons écrit au président de la commission pour qu'il nous envoie officiellement le document merci Eric Dupuis d'avoir accepté notre invitation ce débat ainsi s'achève merci à vous auditeurs de l'avoir suivi avant de clore j'annonce à monsieur Maglou parce qu'il a démontré ses talents de chanteur il a l'occasion d'aller chanter le samedi prochain le 24 novembre avec Toto Patrick à l'Institut français du Togo Nana FM monsieur Maglou vous offre un billet d'entrée Nestor Clos était à la mise en onde je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat passez une excellente journée en compagnie de votre radio